Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir Pour Tous. Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 2 qui portera sur l'arborescence. Dans cette leçon nous allons aborder l'arborescence d'une structure d'un système Linux sachant que l'on rencontre approximativement la même chose sur un système Unix. Donc commençons par le chapitre 1, arborescence du système d'exploitation. Avant toute chose, vous devez vous dire que le système Linux a comme origine le répertoire Slash, appelé plus couramment répertoire Racine. Il existe ensuite une multitude de répertoires ayant un rôle bien précis que nous allons voir ensemble. Attention, je ne vais pas évoquer les rôles de tous. Seuls les plus importants seront cités. Donc si on commence par le répertoire Racine, c'est-à-dire le Slash, c'est simplement la racine du système de fichier Linux. Ensuite, vous avez le Slash root qui est le répertoire maison d'utilisateurs root. C'est-à-dire tout simplement que c'est le répertoire qui sera en fin de compte celui de l'administrateur, celui qui aura tous les droits, tout simplement. Le répertoire bin ou Slash bin, ce sont les fichiers exécutables. Alors ça sera par exemple pour les commandes LAS, CD. Slash dev, c'est simplement les fichiers de périphériques. Alors vous trouvez par exemple, si vous branchez votre souris ou votre clavier ou tout ce qui est port série, port parallèle, vous pourrez trouver toutes ces informations-là à ce niveau-là. Ensuite, vous avez donc le répertoire ETC. Alors celui-là, c'est par exemple tout ce qui est fichier de configuration. J'ai pris un exemple, j'ai dit l'ETC host. C'est très souvent là où vous pouvez voir tout ce qui concerne le DNS, c'est-à-dire domaines name server. Très souvent, si vous ouvrez ce fichier, vous verrez, on le fera tout à l'heure, on verra 127.0.0.1 qui est équivalent au local host. Pour ceux qui ont fait du HTML ou simplement mis en place un serveur, très souvent c'est ce qui permet d'accéder à votre fichier racine au niveau de votre site internet. Bon, je n'en dirai pas plus pour l'instant. Ensuite, le Slash Home, c'est le répertoire et fichiers d'utilisateurs. Dans mon cas, j'ai un utilisateur qui s'appelle CGMR. Vous verrez tout à l'heure, on fera une petite démonstration sous Linux, bien évidemment. Et en fin de compte, si vous tapez CD, Slash Home, Slash CGMR, vous accéderez au répertoire et ces fichiers de l'utilisateur. MNT, c'est tout simplement lorsque vous voulez monter une clé USB, un CD ou un DVD, vous êtes obligé d'utiliser ce répertoire. On va dire que c'est un répertoire temporaire qui permet de pouvoir accéder au périphérique, comme je vous disais, donc une clé USB, un CD ou un DVD. Là aussi, ne vous inquiétez pas, on fera des exemples. S-Bean, c'est donc des répertoires aussi style application. Un peu dans le même style que LS ou CD, mais bon, c'est un... Je n'en dirai pas plus pour l'instant, mais dites-vous simplement que c'est un peu comme Slash Bean. Slash USR, c'est là où très souvent nous mettons nos programmes. Dans mon cas, mon travail, je fais en sorte de mettre tous mes applicatifs dans USR Local Bean. Donc vous voyez, par défaut, c'est Slash USR et après Local Bean. Bon, là aussi, on en reparlera en temps voulu. Si on continue, on va arriver maintenant au chapitre numéro 2, qui sera le partitionnement d'un disque dur. Alors le petit rappel sur le partitionnement d'un disque dur sous Linux. Si votre Linux est installé directement sur le disque dur, vous aurez ce type de configuration, sachant que cela change au fil du temps. Il est assez drôle de voir qu'avant, il fallait définir les partitions de votre disque dur. Donc je vous ai mis ci-dessous un petit exemple. Donc au début, vous avez la partition boot. Utilisez lorsqu'on veut installer plusieurs systèmes d'exploitation, comme Windows, Linux. Dans cette partition, on y trouve souvent les minutes de démarrage Grub ou Lilo. Cela dépendra de votre choix. Ensuite, vous avez la partition, on va dire racine, c'est-à-dire le slash. On avait Slash Home. Ensuite, on avait Slash USR. Ensuite, on avait Slash TMP. Et ensuite, on avait le swap. Alors le swap, pour la petite explication, avant, on faisait en sorte de doubler la mémoire RAM au niveau du swap. Donc si, admettons, vous aviez 1024 de RAM, on faisait 2048 en swap. Lorsque la place occupée au niveau de mémoire était complètement prise, c'est-à-dire 100% de votre mémoire, en fin de compte, il swappait sur le disque dur, sur une partie du disque dur. Alors bien évidemment, la vitesse était ralentie, mais c'était une petite protection. Et ensuite, vous aviez l'espace non utilisé. C'était donc la manière, entre guillemets, archaïque que l'on faisait avant. Mais qu'en est-il des installations de Linux récents ? Maintenant, au vu de la performance des machines sur lesquelles on installe Linux, c'est-à-dire à la fois au niveau de la mémoire RAM, du processeur et ainsi de suite, le disque dur, n'en parlons pas, capacité énorme, le système, lors du partitionnement, crée ce qu'on appelle des volumes logiques. On appelle ça des Logical Volume Managers. Ceux-ci sont plus sécurisés et plus fiables. Donc là aussi, je vous ai montré un petit exemple, afin que vous puissiez voir ce qu'il en est. Alors comme vous pouvez voir, il y a en fin de compte quoi ? On retrouve deux répertoires, on va dire deux partitions, pardon. La partition slash, qui va comprendre l'ensemble de ce que je vous ai montré, c'est-à-dire le boot, le home, l'usr. Sachant que c'est un titre d'exemple, ce que je vous ai montré, parce que les gens qui, avant, installaient Linux, faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Vous pouviez faire, admettons, un slash tout court, un slash home, et puis c'est tout, et mettre du swap, bien évidemment. À vous de voir ce que vous voulez faire. Quoi qu'il en soit, maintenant, on aura donc juste la partition slash, qui fera, admettons, je ne sais pas, moi, 20 gigas, 30 gigas, bon, ça, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Et ensuite, vous aurez le swap. Attaquons maintenant le chapitre 3, qui concernera la désignation des lecteurs sous Linux. Pour finir, voyons comment Linux nomme un disque dur IDE, une ou plusieurs partitions, un deuxième disque dur, un disque SCSI, un lecteur de disquettes, ou beaucoup plus récent, une clé USB. Oui, effectivement, je pense que les gens doivent se poser des questions. Un lecteur SCSI, une disquette, oh là là, où est-ce qu'il va ? Mais bon, vous savez, dans l'industrie, on n'a pas tous des super PC hyper récents, on travaille encore en IDE, ou même en SCSI, car on a des affaires qui sont très vieilles. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Alors, slash dev slash hda, c'est tout simplement, pardon, le premier disque dur IDE. Si par contre, vous avez slash dev slash hda1, c'est la première partition du premier disque dur IDE. slash dev slash hdb1, c'est la première partition du deuxième disque dur IDE. Vous l'aurez compris, si vous avez un troisième disque dur, ça sera hdc, et ainsi de suite. Pour un lecteur de disquettes 3 pouces et demi, oui, je sais, je sais, c'est vieux, mais croyez-moi, on s'en sert encore. Ça sera slash dev slash fd0. Ensuite, plus récent, pour un disque dur SATA ou une clé USB, ça sera tout simplement slash dev slash sda. Alors, vous voyez, à chaque fois, je mets bien la slash. Pourquoi ? Parce que c'est la racine. Là aussi, je vous expliquerai dans la prochaine leçon la différence entre un chemin absolu et un chemin relatif. Là, à chaque fois que je parle de slash, c'est qu'on est en absolu et non en relatif. Ensuite, il existe des commandes permettant de voir le disque dur. Donc, ça sera la commande fdisk-l. Dans mon cas, ça sera mon disque dur, ça sera slash dev slash sda. Vous pouvez aussi voir l'espace utilisé sur un répertoire. Donc, ça sera la commande du-sh. Et pour voir l'espace libre sur le hdd, ça sera commande, donc df-h. Mais regardons cela dans la console afin de voir ce qu'il en est. Nous voici dans la console, où on appelle cela aussi le terminal. Alors, pour ceux qui ne connaissent absolument pas Linux, je vais faire un petit résumé très rapide, sachant que j'expliquerai cela plus en détail dans la prochaine leçon. Ici, vous voyez, on a un dièse qui apparaît. Le dièse veut dire que vous êtes en mode utilisateur. Si vous voulez le mode administrateur, il faudra taper la commande su, avec entrée, et vous tapez votre mot de passe. Et là, vous verrez, on a ce qu'on appelle un dièse qui apparaît. C'est le mode administrateur. C'est-à-dire que là, vous avez les droits de l'utilisateur root. Donc, rappelez-vous, j'en parlais précédemment. Exit permet de passer du mode administrateur au mode utilisateur. Voilà, ça me paraissait important déjà de vous expliquer ça. Ensuite, vous avez la commande ls, qui veut dire listing. Donc là, vous voyez, on liste le contenu du répertoire où on est. Donc, si je fais pwd, ça veut dire où suis-je. Et là, il me dit que je suis à la racine. C'est parfait, c'est ce que je voulais voir. Et si je fais ls, on a bien le contenu de mon répertoire, enfin, de ma partition racine, qui comprend différents réperateurs. Donc, bin, boot, dev, etc, home, et ainsi de suite. Ensuite, je vous disais qu'on pouvait aller voir un fichier qui s'appelait host. Donc, on fait cd slash etc. On va utiliser un outil qui s'appelle VI. Là aussi, ne vous inquiétez pas, j'en parlerai plus tard. Et vous voyez, dedans, on a bien une information qui permet de relier l'adresse IP à un nom de machine. En l'occurrence, c'est localhost. Voilà, je n'en dirai pas plus sur ce sujet. Ensuite, on parlait des commandes fdisk. Donc là, vous allez voir, il va se passer une erreur, ce qui est tout à fait normal. Donc, dev, sd1. Ah oui, petite remarque, je travaille sur un système Linux qui est virtualisé par VirtualBox. Donc, mon disque dur a une capacité de 10Go, ce qui suffit amplement pour le cours que je vais vous faire. Mais c'était simplement la petite astuce pour que vous puissiez voir. Tiens, c'est bizarre, il n'a que 10Go. Moi, j'ai, mettons, 30, 40. Après, c'est à vous de voir. Sachant que normalement, on ne devrait même pas travailler en mode graphique. On devrait travailler en mode console pur. Parce que le Linux, en fait compte, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est vraiment dédié en cas de plantage au niveau du système. C'est-à-dire que le graphisme disparaît et vous n'avez plus que le mode console. Voilà, c'était la petite subtilité. Ou la petite information, plutôt. Vous voyez, on a marqué impossible, enfin il est marqué impossible d'ouvrir devsda, permission non accordée. Pourquoi ? Parce que vous pouvez le faire qu'en mode super utilisateur, c'est-à-dire administrateur. Donc là, on tape l'information. Là aussi, pour ceux qui ne savent pas installer une Fedora ou un Linux, tout simplement, j'ai fait deux vidéos. Une pour l'installation d'une Fedora 14 et l'autre, je crois que c'était la Fedora 25. Je vous glisserai des petits liens afin que vous puissiez y accéder si besoin. Ça vous permettra, ça vous expliquera comment installer un Linux virtualisé par le logiciel VirtualBox qui vous évitera, pardon, de casser votre système ou votre Windows ou je ne sais quoi sur lequel vous êtes. Voilà. Donc ici, vous voyez, si je retape fdisk-l devsda, cette fois-ci, j'y mets les informations qui apparaissent. Donc en fin de compte, cet outil fdisk permet de voir ce qui se trouve dans le disque dur. C'est qu'il est partitionné avec une partition, donc vous voyez, 500 en numéro 83 et l'autre, c'est 8e. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est simplement le nom des partitions. Donc vous avez, en fin de compte, la partition boot qui va faire 500 mégas et la partition racine, c'est-à-dire le slash, qui va faire 9,5 gigas qui comprendra bien évidemment dedans USR, HOM et ainsi de suite. Mais ça, ça le gère automatiquement, comme je vous disais maintenant, puisqu'on est en LVM. Logical Volume Manager. Voilà, c'était important de vous dire ça. Et les deux dernières commandes qu'on avait vues ensemble, c'était donc DU qui permettait, là on peut rester en super utilisateur si on veut, et l'autre, on s'enlèvera du super utilisateur. D, U, S, H. Et là, par exemple, j'aurais savoir mon répertoire, cgmr, quelle est sa taille. Et là, il vous dit que ça fait 122 mégaoctets. Pour finir, on a la commande. Donc avant, excusez-moi, on va quitter le mode administrateur, on va passer en mode utilisateur. Il faut taper la commande Exit. Ne vous inquiétez pas, mon petit professeur Savoir Pour Tous va vous faire un petit résumé de ce pas. Vous allez voir un petit tableau qui va apparaître, qui va vous expliquer les commandes, afin que vous ne puissiez pas trop être perdu. Et là, on va taper DF-H. Ça, ça va vous permettre de montrer, en fait, ce qui est utilisé ou disponible par rapport à vos différentes partitions. Alors, c'est un peu spécial dans mon cas, parce que, comme je vous disais, je suis sur un système virtualisé. Donc, vous vous en fichez un peu, parce que 10 gigas pour faire ce qu'on va faire au niveau des scriptshell, il n'y aura aucun problème. Voilà, bon, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette leçon. C'était donc la chaîne Savoir Pour Tous, réalisée par Jean-Michel. La prochaine vidéo portera sur les commandes de base. On reverra ce que je viens de vous expliquer, mais plus en détail, afin que vous puissiez comprendre précisément comment ça fonctionne. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Bye bye !